C'est la nouvelle sportive qui agite les médias depuis plusieurs jours. Le retour de Karim Benzema en équipe de France est le sujet qui brûle toutes les lèvres depuis l'annonce faite par Didier Deschamps mardi 18 mai en conférence de presse. A la surprise générale, le sélectionneur des Bleus a décidé d'intégrer l'attaquant du Real de Madrid à sa liste des 26 joueurs qui disputeront l'euro au mois de juin. Après des propos polémiques, notamment sur ses origines algériennes, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France avait été écarté du groupe. Karim Benzema avait été également mêlé à un scandale de sextape impliquant d'autres joueurs de l'équipe de France. Le footballeur est revenu sur ces tensions, j'ai envie de vous dire que ce qui est passé est passé, il y a toujours des regrets, on ne peut pas faire marche arrière. On peut juste changer le présent et le futur. C'est ce que je vais faire. En tant qu'homme, j'ai changé notamment sur le travail, mais aussi physiquement, j'ai pris de l'âge, j'ai des enfants, une famille, mais il y a vraiment eu beaucoup de travail, je n'ai jamais arrêté d'y croire, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Je l'avais déjà croisé lors du match allé contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions. Il n'y avait rien eu de spécial. On a discuté cinq minutes tranquillement. Ce qui s'est dit est terminé. Maintenant, le plus important est d'aider l'équipe de France à aller plus haut, a-t-il ainsi affirmé. Avoir aussi, Mujeda, cette publication qui a intrité. Sous-titrage ST' 501